bonsoir bonsoir à tous et à toutes on est en direct de la conférence microsoft qui va bientôt commencer d'ici une douzaine de minutes on sera en direct du microsoft théâtre à los angeles et avec moi sur le canal pour commenter j'aurai naga j'aurai skyret j'aurai qui est encore un alors qu'est ce qu'on peut attendre ce soir de la conférence de la conférence de l'e3 2018 pour microsoft déjà ils ont annoncé dans leur conflit dans leurs communiqués de presse que ça serait leur plus grosse représentation de leur histoire je les cite évidemment j'espère que le son est bon pour vous sur le chat en attendant que ça se passe bien une grosse conférence de l'histoire que salue à snell j'espère que le son est bon pour toi alors moi j'avais à noter un petit peu quelques petits trucs qu'on était susceptibles de voir ce soir donc déjà pour microsoft c'est un petit peu ils ont rien à perdre ce soir salut dracons ils ont absolument rien à perdre parce qu'ils sont en période de transition cette année à hardware donc ils vont pas présenter de nouveaux hardware de nouvelles consoles peut-être que l'année prochaine sony et microsoft ont présenter des choses impeccable merci donc cette année ça sera essentiellement du soft ils ont rien à perdre alors moi je pense qu'ils vont nous peut-être nous présenter crackdown 3 on a vu une démonstration l'année dernière en cas de cas 30 images par seconde peut-être qu'il va être reporté on ne sait pas orient the will of the wisp ça c'est sûr que ça va être à mon avis présenté on verra peut-être des nouvelles voilà on verra peut-être des nouvelles images d'ansem aussi évidemment puisqu'il va sortir sur xbox peut-être des images de cyberpunk 2077 sait-on jamais même si j'ai un gros doute et je pense que même pour la conférence pc gaming show j'ai un gros doute aussi qu'on le voit on verra sûrement the last night à nouveau j'espère que là on verra un peu plus de choses sur ce jeu qui est un petit peu en pixel art 3d qui avait l'air assez intéressant un nouveau forza horizon le numéro 4 attend attend on va on va y revenir peut-être un nouvel épisode de fable aussi ça serait peut-être le bon moment ça fait quand même un bon moment qu'on n'a pas vu un jeu fable peut-être on avait parlé de killer instinct aussi qui pourrait suscite de revenir ils vont nous parler encore de leur service le xbox game passe ça c'est sûr on va en bouffer peut-être du contenu pour si office en dlc ou en extension ils aura qu'ils ont tout intérêt à présenter voilà peut-être un nouveau halo sait-on jamais peut-être un nouvel un nouveau nouvel épisode de guerre de voir mais j'y crois pas trop donc voilà moi pour l'instant voilà un petit peu mais mes pronostics il ya vraiment pas mal de jeu potentiel parce que il ya beaucoup de séries qui n'ont pas eu leur épisode l'année dernière chez microsoft comme tu le dis côté hardware il est peu probable qu'on voit une xbox mais tu l'avais dit un juste avant qu'on prenne l'antenne peut-être des accessoires là ouais peut-être alors ça dépend en fait s'ils vont tacler le leur propre accessoire précédent c'est à dire le kinect qui n'a finalement pas marché mais qu'à la base ils avaient essayé de vendre avec la console originale la xbox one en accessoires obligatoire donc et ils ont eu les manettes xbox élite l'année dernière et l'opi kerry 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 moment donc est ce qu'ils vont ressortir un autre pas peut-être peut-être pas pour l'instant on n'a pas de news à ce niveau là non forza c'est pratiquement sûr qu'on le verra oui oui ça forza j'ai eu de gros échos sur forza donc celui-là il est en développement depuis un moment déjà aussi ori bien évidemment avait été annoncé l'année dernière il devait sortir il a été repoussé mais il a été repoussé donc c'est sûr qu'on va y avoir droit à une nouvelle fois cette année mais tu sais par exemple crackdown j'y crois pas tellement parce que le jeu a eu un accueil assez froid l'an passé bien que ce soit une version 4k premiere comme ils disent mais disons que comme leur jeu était à 30 images par seconde ça pas très bien convaincu quoi tout à fait mais le problème c'est que ça fait déjà deux années de suite qu'ils le repoussent ce jeu et je pense qu'ils sont trop loin dans le développement pour abandonner le projet surtout que là va y avoir un changement de génération l'année prochaine donc du coup il va alors que leur jeu risque de tomber à l'eau voilà c'est maintenant ou c'est jamais et si c'est maintenant c'est sûr que vu l'accueil qu'il a reçu l'année dernière ce ne sera pas un des points clés de la conférence au pire ils en parleront sur une courte durée mais ce sera pas un jeu clé donc à voir bon ben c'est bien merci beaucoup de bonnes surprises ok et s'il y en a quelqu'un d'autre qui a un avis à donner on a du temps on a encore six à sept minutes avant la prise d'antenne j'aurais peut-être une la xbox 2 ça ça sera pas avant 2019 2020 à mon avis ça dépend du de ce que sony va dans ses cartons ils ont ils ont un carton pour une playstation 5 qui serait un peu comme la switch portable et rétrocompatible avec la playstation 4 à mon avis peuvent pas passer à côté d'une rétrocompatibilité donc s'il ya une présentation d'un nouveau hardware ça sera l'année prochaine dans le meilleur des cas salut ice maman maman ce serait très impressionnant s'ils arrivaient à nous sortir une ps 5 cette année justement annonce de trois ça veut dire vraiment le rythme de sortie des consoles c'est vrai oui mais à quoi ça sert de sortir un nouvel hardware sachant qu'il faut 18 20 mois pour faire enfin 24 mois pour faire un nouveau jeu sur ce type de machine ça va être difficile à moins que parce que pour l'instant moi j'ai des échos que j'ai il n'y a aucun kit de développement disponible officiellement quoi il ya des prototypes qui circulent mais il n'y a pas de kit en général chez les développeurs donc de toute façon sony travaille forcément sur la sony travaille forcément sur la prochaine console c'est sûr alors elle sera peut-être pas annoncée cette année mais parce que généralement une console c'est deux ans de travail pour pouvoir en sortir une donc si elle était présentée l'année prochaine elle serait déjà en prototype cette année d'accord ok au revoir d'accord j'y crois pas trop quand même pour une place là je suis en train de voir là sur par contre là ce qu'ils montrent un peu en direct c'est qu'il y en a justement à la classe des gens oui il y a une espèce de sondage en ce moment pour que justement les gens se disent tiens est-ce qu'il va y avoir un nouveau fab est-ce qu'il va y avoir un nouveau joueur à voir un nouveau perfect dark alors ça je sais pas dans mes du tout dans mes c'est pas du tout dans mes tablettes et dans mes dans mes prédictions moi je vous ai un petit peu attention attention que le fab ils avaient commencé à en développer un et ils sont arrêtés oui parce que perfect dark à ce stade là on appelle ça de la nécromancie c'est vrai bah c'est un petit peu comme pour la conférence pc gaming show pour half life 3 il ya des rumeurs comme quand il y aurait un nouveau jeu valve et que ça serait peut-être half life 3 ou épisode 3 mais bon ça il faut de la nécromancie pour ça non 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 pour ça fait combien de temps depuis qu'ils ont sorti ce type que bav n'a pas sorti de jeu mais je veux dire si vous regardez les annonces qu'il va y avoir pour sony va y avoir de très très bons jeux également bethesda il ya des trucs qui peuvent être qui peuvent nous surprendre aussi donc on risque d'avoir quelques petites surprises quand même il n'y a pas tout n'a pas été dévoilé quand même cette semaine dans les ligues j'ai mis moi j'y crois pas trop à certains ligues parce que j'ai vu des ligues qui nous soit disant nous liker le déroulé de la convention le conducteur de la convention sony et en fait bah il manquait des jeux essentiels qui vont être présentés donc j'y crois pas tellement comme ghost oui voilà voilà il y avait un jeu comment il s'appelle déjà c'est le ghost of je sais plus quoi ghost of tsushima voilà c'est ça c'est un jeu de samouraï qui est développé par soccer punch et qui s'annonce vraiment grandiose on avait vu les images déjà l'an passé c'est pour ceux qui connaissent un petit peu le film le dernier samouraï avec tom cruise c'est pile poil dans cet univers la médiéval japonais et c'est vraiment grandiose comme comme univers et ça il n'était pas dans le déroulé que j'ai vu dans les ligues donc j'y crois pas du tout parce qu'il va être présenté c'est sûr c'est sony l'a l'indiqué c'est officiel peut-être un des dressing 5 alors le cat s'est cassé la gueule littéralement j'avais vu le développement ça a été absolument catastrophique ils sont contentés de reprendre la carte du 3 en rajoutant des trucs des objectifs complètement débiles en fait c'est une espèce de mode du pauvre le vers la dernière version qui est sortie donc du coup un nouveau dead rising non j'y vois absolument pas non non tout le monde sait ce qu'ils vont sortir et que ça va faire la surprise on va sortir un pivot pinatas 3 bien sûr tu rigoles mais bon mais non mais tu rigoles mais vu l'état de leur machine à part sortir des parties games et genre de choses là ils ont plus grand chose à faire microsoft oui dragons la conférence est bien à 3h30 du matin et à 5 heures avec la soupe à l'oignon vous aurez devolver digital n'oubliez pas d'amener également vocalement votre gilet pare-balles et votre grand-mère pour vous servir de bouclier humain parce que vous en aurez besoin il va y avoir du sang il va y avoir quelques décès en direct je cite le communiqué de presse du sang et quelques décès en direct voilà 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 donc n'oubliez pas de trop de retrouver le testament à mémé avant de alors ça pour la conférence sony à snell oui il ya un jeu qui va être présenté de kojima qui s'appelle dead standing mais ça en reviendra ça sera la nuit prochaine ça on est encore à une minute dix du démarrage on va bien voir donc on sera en direct du meetup christophe théâtre c'est une espèce de disney village mais version microsoft un espèce de bâtiment ultra moderne et un petit peu pompeux on va dire qu'ils se trouvent à los angeles et on verra peut-être si on a de la chance les extérieurs du bâtiment parce que à mon avis ils vont pas résister à nous montrer le beau bâtiment si vous voyez les photos les images c'est absolument incroyable et ça coûte beaucoup d'argent ouais on voit bien le pognon de windows 10 il est passé on le voit bien bon bah est ce que vous êtes tous prêts pour la plus grande représentation de son histoire de microsoft l'argent de microsoft 10 est passé dans un bâtiment au lieu de la stabilité de leur produit ouais oh mais non on dirait jamais ça ça troll ça troll windows 10 est super stable chaque mise à jour sur des routes sans le monde voilà ça ne bloque aucun pc pas du tout allez dans 10 secondes ça va démarrer attention ça va envoyer du lourd attention parce que ça va commencer non non c'est tout de suite on se croirait presque à l'eurovision et bonsoir nous sommes en direct de los angeles du microsoft théâtre pour le la conférence microsoft xbox one maman salut artegon maman it's starting alors je vous demanderai juste pendant pendant les trailers de gameplay les trailers où c'est important de ne pas parler sauf s'il ya un accident technique ou une connerie qui se passe à l'écran alors quel va être notre host ce soir on commence avec un trailer à l'écran actif ... 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis désolé. C'est bon. Merci. C'est pour venir ici. Bien sûr. Peut-être que Aya a recommandé qu'on peut sortir de ces gens ici ? Hey ! C'est parti. Non, Fawz est correcte. Nous devons移ler. Qu'est-ce que tu... Il est mort, mec ! Donne-le un minuit ! Elle va lui donner un minuit dans le Raven. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Nous devons partir. Je ne vais pas aller. Excuse me ? For months now, I've been having these dreams. Nightmares. But I think they were messages. What ? Something's... Something's happening to me. It's your grandmother's. Enough. We'll deal with this later. Fawz, round these people up. I need help. There's a place. Up north. I think we can find new answers there. No ! Absolutely not. We have orders. You'll go with me. God damn it, both of you listen. I'll go with her. Look, if you're missing, I'll notice. Okay. I'll push Jack the coordinates. No, Corporal. You're coming back to New Ophira. That is a direct order. Well, Captain. Screw your order. This isn't about you. It's about me. I need to fix this. Bon, graphiquement, c'est un pot de plus joli. Hey, watcher. I need... Her necklace ? That's a symbol of locust. Yes. She would never hear me. My choice. I know that. Because she would die from this. I know that. But what if it's not her choice ? Where are we going ? Back to where it all began. Who's in the shadows ? Who's ready to play ? Are we the hunters ? Or are we the prey ? Ah, you can recover the enemies of the enemy. Ah, interesting. Well, you're still a gonzess. A gonzess, man. A gonzess, man. It's a fucking messu. Well, I'm not doing it. It's so much, man. C'est une créature infectée. Visiblement. Ça rappelle un peu Dead Space, pour ça. Ah oui, avec le démembrement. Ouais. allez quand est-ce qu'il sort par contre pas de moi donc il faut s'attendre à ce que ce soit pas avant la mi-2019 allez on va retourner phil et ben dis donc quel programme pour l'instant 5 ans de jeu 5 ans de jeu 15 exclusivités et 15 pour premier ça met toujours son effet ça ils ont pas menti quand il disait que ce serait leur plus grosse représentation à le 3 de l'histoire c'est vrai on est né à plus d'une heure et demie maintenant on n'a pas à se plaindre pour l'instant en terme de jeu annoncé bien sûr la prochaine cpd ça c'est ça ouais à 3h30 on va reparler dans quelques minutes à 3h30 c'est quand le troisième aujourd'hui c'est à 5 heures du matin avec la soupe à l'oignon un petit déjeuner on aura sérieux de deux ans L'intelligence artificielle des personnages dans les jeux reste encore très perfectible encore aujourd'hui. Si ce n'est plus qu'avant. Mais le problème à dire que c'est un problème chez moi. Ah, on va parler hardware. Ah, ils ont encore un nouveau console. Ouuuuh ! Ah, juste ce benchmark. Bon, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Nouvelle console, je répare donc. Ils achètent des studios pour préparer tout ça. Ils ont l'air décidés à ne pas perdre la prochaine guerre des consoles, comme ils l'ont fait. Ils mettent les moyens, là. Chut ! Ah ! Bon, il n'a pas parlé que ce sera l'année prochaine forcément, la Xbox, mais c'est sous-entendu. Ouais, là c'est vraiment gros comme une maison pour l'année prochaine. Ah, ça bug. Ah, c'est peut-être Watch Dogs qui va aller. Ça va être la grosse annonce, là. Toujours au finir sur une grosse annonce. Ah, c'est Watch Dogs. 3. Euh... Non, c'est pas Watch Dogs. Non, Cyberpunk. C'est Cyberpunk, les gars. Cyberpunk ! Si ! C'est la musique de Cyberpunk, ça ! C'est la musique de Cyberpunk ! Cyberpunk, ouais. What the fuck ? C'est quoi ? Putain, on va enfin voir des images. CD Project, Cyberpunk, ouais. On dirait des CD, là. Non, 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 non. Là, il y a de quoi... Là, il va falloir analyser le texte. Oh, attends, c'est du vrai code, ça ! Un EA et... Ouais, 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 ouais. On va regarder. Red, Red, c'est ça, c'est ça, au puré. C'est sûr et certain. Moi qui me disais, oh, bah, c'est dommage, on verra pas Cyberpunk. Ah, excellent ! The teasing. Wow, premier. Chuuut. Là, vous vous taisez, là. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence. Oh. Oh. Oh la hype ! Chuuut. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie. An illusion. But it's there. Just around the corner. And it keeps you going. It's a city of dreams. And I'm a big dreamer. You're tickly favorite. You're tickly favorite. You're the main Try. I'm a big dreamer. And I'm a big dreamer. Well, like, I didn't do that. I got it now. It's a city of dreams. I have a big dreamer. Well, you have to live here. I get there. Cyberpunk ! Ouh la hype ! L'univers a l'air extrêmement riche. Il faut analyser Images Paris, littéralement. Quand est-ce qu'il sort ? Est-ce qu'on peut avoir du gameplay ou une date de sortie s'il vous plaît ? Quelque chose ? Pas juste un thriller ? C'est déjà bien. On revoit un petit peu ce qu'on a tout vu. Donc voilà pour Cyberpunk, qu'est-ce que vous en pensez ? L'univers est extrêmement riche. On dirait que le jeu se rapproche plus d'un GTA maintenant. Pour l'instant, on a juste vu l'univers, mais l'univers respecte forcément l'univers du jeu de rôle parce qu'il est créé en collaboration avec le créateur du jeu de rôle. Dans les papiers de Cyberpunk, ils avaient dit que ça serait un open world. C'est bien clair. Normalement c'est un RPG, ils ont annoncé que c'était un RPG. Oui mais bon. Quand tu dis RPG, tu vas avoir des RPG linéaires ou des open world. Ce ne sera pas un Witcher linéaire, ce sera vraiment du open world. Ça c'était annoncé aussi. Mais pour l'instant, on n'a pas vu de gameplay, donc c'est difficile de se prononcer, c'est que de la cinématique. Donc à voir. Il faut voir le système de combat. Il faut voir le système de combat, comment ils vont créer un système de combat original. Aussi bien que Witcher 3, mais là étant donné que ça va être très différent d'un Witcher 3 évidemment. C'est certain. Mais l'univers a l'air extrêmement riche, beaucoup de personnages, beaucoup de choses qu'on a vues. Visiblement tu pourras assassiner des gens, il y aura des missions d'assassinants. Tu as l'impression d'être une espèce de mercenaires. Après, rien ne nous dit que Cyberpunk ne fera qu'une présentation côté Xbox. Peut-être qu'on le verra au PC Gaming Show. Voilà, c'est là maintenant. Du coup, s'il y a une présentation durant la conférence Xbox, qu'on vient de voir à l'instant, à mon avis, on verra des choses, plus de choses à la PC Gaming Show. Peut-être, peut-être. Je l'espère, on va croiser les doigts. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais remercier tout le monde. Allez, on va juste... Désolé, désolé, désolé. On va faire le petit truc que vous m'avez fait la dernière fois, pour aller mettre une carte. On va mettre une note. Moi, je dirais 8. 8 à 9. C'est vrai qu'il y aura 8 sur 10. Je mettrais 8 sur 10. Sur 10. Sur 10, ouais. 8 à 9. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce que, attendez bien, il va y avoir quand même la conférence Sony qui va aussi annoncer du très très lourd aussi derrière. Ouais. Donc voilà. En tout cas, ils ne déçoivent pas. Un truc est sûr, c'est qu'ils ne déçoivent pas en termes de quantité de jeux. Bah ça, c'est... Il y a beaucoup de choses. Le risque était soutenu dans les annonces. La forme était bien. Même si vraiment, c'est un copier-coller de la forme de l'année dernière. Mais ça marche, quoi. Oui, mais il y a quand même pas mal de contenu. On a vu quand même Shadow Dice Twice. On a vu Cyberpunk 2077, que j'espérais pas du tout. On a vu beaucoup de jeux Gears of War. On a vu quoi ? On a vu Crackdown. On a vu Fallout. Alors même Fallout. Il va falloir voir. Fallout, n'oubliez pas, c'est à 3h30. On verra plus sûrement de Fallout 76 tout à l'heure à 3h30 du matin. Donc, si vous voulez voir ça, c'est intéressant. Captain Spirit. Enfin, il y a des trucs qu'on n'attendait pas. Voilà. Si on refait la liste de tous les jeux, il y a eu Ori 2. Donc, Sekiro Shadow Dice Twice. Fallout 76. Captain Spirit. Donc, c'était une nouveauté. Crackdown 3. Qui est enfin une date de sortie sur Crackdown 3. Nier Automata en version Gotai. Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3. C'est le PS2, le DLC. Le Division 2. Alibut. Pas mal de jeux indie aussi. Oui, quelques jeux indie aussi. Et puis les acquisitions de studio. Et les acquisitions de studio. Bon, ben voilà. Je vais rendre l'antenne dans quelques instants. Donc, j'ai remercié tout le monde qui était là avec moi pour m'accompagner à ce commentaire. Donc, il y avait Artegon. Il y avait Bluff & Rear, Labelette, Nagas, Skyred et Tanuki. Je remercie également tous ceux qui sont sur le chat. Je vais faire un petit haus dans quelques instants. Et puis, ben, on se donne rendez-vous à 3h30 du matin, si je ne me trompe pas. Pour la conférence Bethesda. Et à 5h pour Dévolver. On va bien s'amuser. On va passer une bonne nuit. Moi, je vais faire une nuit blanche pour vous. Donc, ben, à tout à l'heure. Salut le chat. Salut tout à l'heure. Tenez-vous bien. On nous aime. Préparez-vous vos sièges. Ça va saigner. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.